Musique Si vous êtes yvelinois ou versaillais, vous avez peut-être reconnu ce lieu, je me trouve au potager du roi en compagnie de Stéphanie Tesson. Bonjour. Vous avez mis en scène les Verts Paradis, c'est ça ce spectacle déambulatoire qui aura lieu ce samedi 11 juin et dimanche 12 juin. Alors est-ce que vous pouvez peut-être me présenter ce spectacle ? Avec plaisir. Verts Paradis, c'est un spectacle promenade qui se déploie en une dizaine de tableaux. Les tableaux sont mis en vie plutôt qu'en scène, puisqu'il n'y a pas de scène ici, mis en verdure, mis en sillon, mis dans ce superbe endroit qu'est le potager du roi. Et c'est une sorte d'anthologie vivante de la nature, c'est comme ça qu'on la présente. Cette dizaine de tableaux puisent dans le répertoire littéraire, poétique, musical, théâtral de la littérature française. On a aussi un García Lorca et aussi on a Hildegarde de Bingen, une grande prêtresse allemande du XIIe siècle qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre. Et on est allé chercher leur texte parce que ce sont tous des amoureux de la nature d'abord, qui savent en parler, qui savent la célébrer, qui savent l'honorer avec leurs mots, leurs esprits, leurs âmes, et qui rencontrent chez tous les artistes qui réunit ma compagnie, Phénomènes et compagnie, des échos incarnés que nous offrons aux spectateurs de ce week-end. Et justement, c'est dans le cadre du mois Molière, donc cet événement tout le mois de juin à Versailles pour célébrer Molière. Donc ici, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aux spectateurs ? Alors ce mois Molière, en effet, c'est François de Mazière, le maire de Versailles, qui l'offre aux habitants de la ville et aux artistes qui l'invitent et qui fidélisent autour de lui depuis une vingtaine d'années, qu'il existe, 26 ans exactement. Et on propose dans des lieux légendaires historiques de la ville des spectacles à foison, souvent en libre accès, souvent qui sont très abordables à toutes les bourses. Et nous, nous proposons cette promenade dans le merveilleux potager du roi qui a été créé par la Quintigny pour servir de garde-manger à Louis XIV, au XVIIe siècle. Et nous, nous l'habitons d'une manière un peu particulière avec ma troupe d'artistes. C'est-à-dire, ça fait 20 ans que nous l'habitons, donc on a pris à racine depuis, en proposant aux spectateurs de tous âges, à partir de 8 ans, de rentrer, comme dans un livre ouvert, dans ces tableaux un peu féeriques, grâce à des comédiens qui chouent, qui interprètent soit un coq, soit un poète, soit un cafard, ici ou là, qui se travestissent, qui incarnent ces multiples aspects de la nature pour en sortir le sucre poétique et l'offrir aux familles qui viennent nous voir. Alors, comment vous avez conçu ce spectacle ? Ah, bonne question ! En me baladant moi-même, en voyageant dans la littérature autour du thème de la nature, qui est, depuis les origines de l'inspiration de l'homme, de la poésie, depuis la Genèse, depuis le premier livre de la Création, qui est une source d'inspiration sans fin, la nature dans tous ses états, comme toujours bienfaitrice de l'homme, comme mère de l'homme. Et c'est très étonnant de voir que, dans la littérature en général, la nature est toujours associée au bien. C'était chez les Grecs, il y avait même une déesse de la nature. Mais c'est la mère porteuse, c'est la mère matrice, et l'homme n'a eu de cesse de la chanter, en fait. Et c'est ce chant, simplement, dénué de toute intention politique, ce chant d'amour que nous voulons lui rendre, avec ce spectacle. Et alors, à qui est destiné, finalement, ce spectacle ? Est-ce que c'est exclusivement aux amoureux de la nature ? Mais c'est à tous les gens qui ont envie d'entrer au paradis, puisque ça s'appelle Vert Paradis. C'est à tous ceux qui aiment se perdre dans un rêve, le temps d'une promenade, dans un rêve d'enfance, d'innocence, de beauté, d'amour, de gaieté, de jeu, à travers cette espèce d'étrange rêve vivant que nous pouvons continuer à tisser ici, avec Phénomène et compagnie, ma troupe depuis 20 ans, que les jardiniers du potager mettent à disposition ce lieu. C'est simplement permettre aux spectateurs de respirer l'odeur de la vie et du théâtre vivant, au milieu des herbes. C'est merveilleux de parler d'un papillon et de le voir devant vous, autrement qu'en plastique ou en images de synthèse. C'est comme ça qu'on conçoit ce spectacle. On est dans le vrai, dans la vie, dans la nature, et on en parle en même temps et on espère faire du bien à tous ceux qui viennent nous voir. Très bien. On redonne les dates, samedi 11 et dimanche 12 juin. C'est à quelle heure ? À partir de 17h, toutes les 30 minutes, il y a un départ de promenade, il y a deux promenades, le Jardin des Mystères, le Jardin des Poètes, et on peut faire les deux. Elles durent une heure chacune si on arrive à peu près assez tôt. Entre 17h et 19h, il y a 5 ou 6 départs, comme ça, toutes les demi-heures, et on peut alternativement jouer les deux promenades. Très bien. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Stéphanie Tessou. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada